C'est une étape d'un long processus d'engagement, d'un long processus de co-construction avec plusieurs Sénégalais pour essayer de voir comment nous pouvons produire du génie politique au Sénégal, comment nous pouvons rendre vrai ce qu'on appelle l'exceptionnalité sénégalaise. Comment arriverons-nous en tant que peuple et communauté, mais aussi en tant que jeune qui travaille sur ces questions-là depuis plus de 10 ans maintenant, pour ma part, ça a commencé par le journalisme, parce que c'est 15-20 ans maintenant, que nous cherchons à trouver par quel droit, par quel moyen, et de manière inlassable, s'engager pour que le pays va mieux, pour que les Sénégalais aillent mieux, pour que les Africains aillent mieux, et que nous nous sommes rendus compte qu'il fallait s'autosaisir d'abord à ce niveau, et aussi les autres a s'autosaisir pour constituer une force convergente, une force qui se retrouve quelque part, pour que ces élections-là, pour que les Sénégalais attendent comme un chaos, cette élection-là, que les Sénégalais, que l'Afrique, le monde entier, regardent comme le moment où ce pays qui était si beau, ce pays qui a toujours donné tant de fierté à l'Afrique et au monde, pour que ce pays-là puisse se retrouver. C'est une candidature d'opposition, c'est une candidature d'apaisement, c'est une candidature de réconciliation des Sénégalais, c'est une candidature de jeunesse tout simplement. Et quand je parle de jeunesse, je parle d'innovation. Quand je parle de jeunesse, je parle de nouveauté. Quand je parle de jeunesse, je parle de capacité à produire de nouvel élan, à produire de nouvelles énergies pour que ce pays se retrouve, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et est-ce que vous avez commencé déjà à recueillir vos parrainages et où est-ce que vous en êtes ici ? Vous savez, cette candidature, ça me permet de dire, est un procédure qui a démarré depuis les élections municipales. On était aux élections municipales et nous étions présents dans 30 collectivités locales. Cette candidature est passée par les élections législatives. Et vous savez, avec des prétextes fallacieux, l'État du Sénégal nous a empêchés de participer. Mais, vous savez, personne ne peut arrêter la mer avec ses bras, personne ne peut arrêter le volant avec ses souffrées. Nous avons récupéré nos fiches à temps, nous sommes de 99, et nous avons passé tout ce temps à collecter des parrainages en dehors du spectacle des médias. Nous avons commencé à collecter ces parrainages, ça se passe bien. Je ne vais pas vous donner un nombre ou un chiffre, ça se passe très bien. Et ça continue de converger. Et quand nous avons eu assez de parrainages, nous avons estimé qu'il va devoir nous la communiquer. C'est pour ça que cette communication est terminée. C'était vraiment stratégique. Parce que nous nous disions que ça ne servait à rien de venir dire que je suis candidat, je suis candidat, « Voyez-moi ce candidat », alors qu'il y a un travail de candidat à faire. Et ce travail de candidat a consisté à respecter tous les étapes. Nous collectons les parrainages de tous les moments et ça devrait qu'ils se poursuivent. Ça devrait qu'ils se poursuivent. Plus de 200 candidats...